bonjour à tous et à toutes on se retrouve sur la chaîne camélia vegan pour une nouvelle vidéo après cette merveilleuse année 2018 terminée et clôturée on commence une nouvelle et j'ai pris je suis pas le genre de personne à avoir des résolutions dans son année dans le sens où j'ai jamais normalement à la fin de chaque année regarder ce que j'avais fait l'année précédente et savoir quelle résolution j'allais faire style le sport etc j'ai jamais été celle qui prenait ces bonnes résolutions dans l'année de la nouvelle année voilà sauf que là j'ai vu une vidéo sur la chaîne de isadora et marissa donc je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne vous la mettrai en barre d'informations avec également la vidéo concernée où elle elle avait dit bon prenons ce contexte de nouvelle année pour mettre nos objectifs mais qui ne sont pas vraiment des objectifs qu'on doit atteindre dans une année mais que l'on veut atteindre dans sa vie en général et l'écrire sur papier dans mon carnet où je fais maintenant mais c'est pas un bullet journal mais je fais des petits dessins et puis je marque des choses je me suis dit pourquoi pas et qui trouverait sa place mes résolutions trouverait peut-être leur place dedans donc elles appellent pas ça des résolutions et appellent ça des objectifs de vie il me semble et si elles sont pas faites à la fin de l'année il n'y a pas de pression à avoir c'est vraiment savoir où on en est dans ce qu'on veut faire dans la vie et qu'est ce qu'il faut mettre en place pour devenir la personne que l'on a vraiment envie d'être du coup j'ai trouvé cette vidéo plutôt intéressante j'ai voulu la refaire à ma manière c'est à dire que j'ai noté les 30 choses qui étaient demandées et ensuite je voudrais vous en parler un petit peu un petit peu plus en détail avec vous donc la première des choses que le premier objectif que je veux me fixer dans ma vie qui doit être mis en place le plus vite possible et j'espère cette fois cette année c'est à prendre l'avion je n'ai jamais pris et j'ai une phobie chronique de l'avion vraiment vraiment très très peur c'en est maladif depuis toujours donc voilà mon objectif de cette année serait de prendre l'avion deuxième c'est être plus régulière sur youtube parce que j'ai l'impression d'avoir appris un petit rythme de régularité il n'a pas encore une vidéo par semaine ou des choses comme ça c'est vraiment quand je le sens quand j'en ai envie etc mais je trouve que je suis plus régulière et j'aimerais garder cet objectif et cette dynamique numéro 3 lâcher prise j'ai découvert il y a peu de temps qu'un de mes gros soucis en fait c'était le manque de lâcher prise dans la vie je ne pensais vraiment pas mais c'est ça qui me fait énormément de blocage et de résistance notamment pour l'avion ou pour toute autre nouvelle chose dont je ne serais pas maître de la situation typiquement les avions et les manèges c'est vraiment des phobies et c'est vraiment ça qui m'a un peu pris en considération une fois j'avais vu un truc sur l'hypnose et j'ai dit non jamais je ferais ça mais en fait je me suis rendu compte que dès qu'il faut lâcher prise ça me fait trop peur donc prendre l'avion et lâcher prise c'est vraiment très très fort en moi et je travaille tous les jours dès aujourd'hui alors plus de temps en famille pourquoi alors certains diraient que je passe déjà énormément de temps en famille sauf que moi le réel intérêt de ma vie c'est d'être c'est d'être proche des gens que j'aime et ma famille c'est vraiment quelque chose de très très important et de très ancré en moi et dans la vie notamment dans les relations de couple etc on peut être vite un peu éloigné de cet objectif et puis même il ya le travail etc et moi je veux vraiment focaliser ma vie sur les moments en famille avant qu'il soit trop tard alors numéro 5 le minimalisme je commence à le mettre en place mais bon faut que ça aille beaucoup plus vite parce que je sais exactement quoi faire et comment le faire mais moi j'ai une tendance à remettre les choses au lendemain et finalement à à pas mettre les choses en place alors que je serais comment faire donc minimalisme qui va avec le numéro 6 qui est le zéro déchet je veux me mettre j'ai un livre notamment sur le zéro plastique que je vous avais présenté dans mes livres de noël que j'ai eu à noël et ben voilà zéro plastique zéro déchet minimalisme là vraiment je veux mettre bien en place cette année bien le commencer je ne tends pas vers la perfection absolue mais je veux vraiment mettre ça en place now dès maintenant c'est urgent dans ma vie voilà donc numéro 7 avoir un vrai salaire parce que c'est vrai que moi j'ai été comme on appelle ça étudiante pendant très longtemps après j'ai fait un service civique après j'ai fait une formation en apprentissage j'ai toujours vécu avec pas beaucoup d'argent et là j'aimerais commencer ma vie professionnelle sérieusement et que ça me permette de vivre en fait vraiment grâce à l'aide de mon salaire personnel dont je vis toute fin je vis sans l'aide de mes parents etc mais j'aimerais vraiment avoir un vrai salaire ça peut paraître étrange comme résolution mais pour moi c'est pour dire que je passe un peu dans l'âge adulte que c'est bon d'avoir de très peu d'argent et qu'il faudrait maintenant que je vive vraiment comme je l'entends parce qu'à 21 ans bientôt 22 ans j'ai envie d'avoir un vrai salaire voilà c'est un objectif de cette année je sais pas si j'étais très clair mais voilà ensuite numéro 8 c'est terminé mon roman donc là j'ai terminé le roman dans le sens où j'ai terminé l'histoire ça y est l'histoire est terminée mais il faut tout refaire le travail d'écriture le travail de correction qui va prendre énormément de temps et là j'avoue que la partie fun c'était l'histoire et là j'ai un peu du mal à m'y mettre à la correction parce que ça me saoule un peu surtout que c'est pas là où je suis la meilleure vraiment pas mais il faut vraiment que je termine et que j'aboutisse ce beau projet pour moi numéro 9 mettre en place la miracle morning parce que ça fait très très longtemps que je veux mettre en place la miracle morning ça fait quelques années maintenant que je connais la miracle morning et que j'en parle autour de moi que des gens commencent à le faire avant moi alors qu'ils ne connaissaient pas avant moi du coup j'ai vraiment envie de mettre ça et c'est encore une fois pour englober le fait que moi j'ai une tendance à savoir exactement ce que je veux dans la vie je sais comment le faire mais je le mets pas en place donc je procrastine énormément je mets pas les choses en place alors que je sais que mon bonheur n'est pas difficile à atteindre je sais que mes objectifs de vie sont pas impossibles mais je me mets mes propres barrières limitantes parce qu'en fait je le fais pas tout simplement je ne le fais pas pour sport miracle morning yoga etc donc cette année c'est bon donc justement le numéro 10 qui était le yoga je veux vraiment faire du yoga dans ma miracle morning faire du yoga d'assouplissement notamment et de renforcement musculaire 11 du sport je veux que le sport parce que moi je suis très délétère dans le sport un moment j'en fais un moment j'en fais pas un moment j'en fais beaucoup un moment j'en fais plus j'aimerais instaurer une routine également donc je pense que dans la morning routine ça pourrait se faire morning routine corriger mon roman faire mon yoga mon sport visualisation qui vient en numéro 12 la méditation que j'aimerais aussi inclure du coup dans ma miracle morning la miracle morning serait très utile pour me permettre de d'englober beaucoup de mes objectifs donc faut vraiment je le mette en place donc il y avait la méditation numéro 13 voyager je m'interdis des voyages à cause de cette peur de l'avion et moi je veux pas vivre en fonction de mes peurs donc j'aimerais beaucoup plus voyager numéro 14 me fournir ma litre bio ça fait plus d'un an que je veux une litre bio avec les coussins le matelas les couettes les dessus de couettes les draps etc mais ça a un coût en coton biologique etc ou en lin je sais pas je connais pas trop encore mais c'est un coût de plus de 1000 euros si on veut tout acheter 1200 euros il me faut pour le matelas etc mais pour une question de santé d'environnement et puis aussi surtout de santé parce que la nuit on respire toutes les cochonneries qu'il y a dans nos vêtements toutes les pesticides avec lesquels ils ont été faits mon matelas est très vieux et c'est pas dans bon pour le dos de dormir sur un matelas comme ça donc avoir un vrai salaire aussi notamment pour pouvoir enfin m'acheter ce que je veux vraiment moi je vais acheter des choses éthiques biologiques donc ça un coût et on peut pas vivoter et avoir ce bonheur de de pouvoir acheter des bons produits de pouvoir acheter des beaux matériaux nobles fait à la main français biologique donc pour ça il faut un salaire important plus que maintenant voilà manger plus lentement donc manger plus lentement ça paraît bizarre comme résolution mais c'est vrai manger et d'ailleurs parler plus lentement également parce que certains dans ma famille ont eu des problèmes de santé parce qu'ils mangeaient trop vite et aussi parce qu'on mange plus qu'on mange vite faut que je prenne le repas comme quelque chose d'un peu plus sacré que je regarde pas la télé en attendant etc et j'ai envie vraiment de manger plus lentement pour ma santé et de parler plus lentement numéro 16 lire un livre par mois minimum j'adore lire et j'ai des boulimies de lecture de temps en temps je vais lire trois livres d'un coup en deux semaines et après plus rien pendant des mois et c'est dommage parce qu'en fait il ya énormément de livres que je veux c'est une activité que je veux énormément mais j'ai plus une tendance à me perdre sur youtube sur les réseaux sociaux etc plutôt que de m'enrichir dans les lectures que je veux à tout prix faire et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que notamment sur le développement personnel j'ai tendance à adorer et après à décrocher vite ses livres parce que je prends le temps de faire autre chose et que finalement en fait les romans ça va j'ai plus une tendance à les terminer et encore pas tous mais surtout les livres de développement personnel j'ai une tendance à plutôt scroller sur internet et du coup ça m'apporte beaucoup moins de choses donc ça peut aussi être dans la miracle morning dans le moment lecture voilà alors 17 j'ai englobé le calme la détente et le zen parce que je suis quelqu'un de très angoissé pour beaucoup de choses parce que pour moi la vie est angoissante avec la mort les problèmes qu'il se passe toutes les souffrances qu'il ya sur terre notamment avec le véganisme toutes les tous les meurtres qui s'y passent avec les guerres avec le réchauffement climatique avec la vieillesse que je vois mes proches vieillir etc je suis quelqu'un qui se focalise beaucoup sur les soucis de santé aussi sur ces côtés là j'ai du mal à faire abstraction et à vivre une vie complètement épanouie en sachant que la terre et la vie en soi est quelque chose de dur c'est juste que nous on s'est un peu fait un cocon les humains dans lequel on doit être heureux happiness bonheur et tout good vibes mais au final la vie c'est quelque chose de dur un survivre à quelque chose de dur et ça j'ai trop aidé dans mon cocon trop longtemps et le fait d'être plongé dedans je développe beaucoup de stress et j'ai envie de calmer ça et d'accepter donc d'où le lâcher prise qui est important pour moi voilà 18 arrêtez le sucre raffiné car c'est un vrai poison et c'est une drogue et moi je suis trop gai concrètement avec le chocolat et le sucre des fois j'ai envie de sucre mais vraiment du coup je vais arrêter le sucre raffiné j'ai pris un livre à la médiathèque qui traitait de ce sujet et j'ai envie de le lire et de le mettre en place 19 faire plus attention à ma peau mes cheveux mes soins parce que je suis quelqu'un qui encore une fois n'est pas les choses en place et j'ai une tendance à laisser ma peau en et mes cheveux en friche et finalement la peau pour le vieillissement et les cheveux mes cheveux sont super abîmés ils ne poussent pas du coup parce que ça s'abîme ça s'abîme ça s'abîme je dois toujours les couper et dès que je les coupe je me dis cette fois c'est bon je vais faire attention je vais faire attention cette fois à bien en prendre soin et je le fais jamais donc encore une fois c'est tout ma procrastination j'ai envie de faire attention à moi et de me respecter mon corps respecter ma peau et ça passe aussi par les soins que je peux mettre dessus et l'attention que je lui porte je vais faire une vidéo sur le brossage à sec j'ai pris une brosse qui était ça a été difficile à trouver parce que tout était en poil de sanglier ou de cheval et un brosse vegan éthique etc était un peu dur à trouver mais je l'ai trouvé donc je mets en place le rituel du brossage à sec notamment alors numéro 20 sortir de ma zone de confort je suis quelqu'un qui a du mal à lâcher prise donc par conséquent je me suis rendu compte mais ça fait pas longtemps je me suis rendu compte de tout ça que je peux avoir un peu de mal à sortir de ma zone de confort en ayant toujours l'impression de me mettre en danger en fait quand je sors de ma vie zone de confort j'ai l'impression de ouais clairement de me mettre en danger et je pense sincèrement que c'est ça vient notamment de ma mère qui est quelqu'un qui a toujours voulu qu'on fasse très attention à nous qui a toujours mis ce qui me ce climat de pourquoi prendre des risques pourquoi prendre des risques alors que ça peut être dangereux vie une vie de calme paisible et je pense que c'est vrai il ya des risques inconsidérés mais je pense que moi je les prie dans le mauvais sens où je les ai mis en place pour tout dans ma vie et j'ai l'impression que dès que je fais qu'une chose qui est un peu risqué bah clairement je peux en mourir et du coup ça m'empêche de faire beaucoup de choses notamment l'avion ou même quand j'ai vu du faire un trajet en voiture ma mère m'a mis la pression fait attention tu peux mourir c'est dangereux et en fait ce climat comme ça de danger perpétuel s'est ancré en moi pas dans ma soeur mais dans moi et finalement je me rends compte que je veux plutôt une bulle et j'ai du mal à sortir de ma zone de confort notamment pour pas pour le travail etc j'ai pas peur de me lancer dans de nouveaux projets mais plus dans les voyages plus dans dans les activités style les manèges les bouets tractés la vitesse je sais pas même le karting j'ai toujours une appréhension me dire est ce que c'est raisonnable et au final d'être trop raisonnable m'empêche de vivre pleinement et de faire des choses de fous contrairement à certaines personnes que je connais et qui sont toujours pas mortes donc j'essaye de jongler entre le fait de non mais faut pas prendre des risques inconsidérés et ouais mais tu peux pas te bloquer toute ta vie et avoir peur de tout style la mer se baigner etc faire du surf parce que ou du même le ski que c'est pas le ski mais voilà quoi vraiment les sensations un petit peu qui ne sont pas restés chez soi à lire un livre parce que ma mère m'a mis cette pression et je m'en suis rendu compte en fait c'était involontaire de sa part c'était vraiment pour pour nous nous protéger mais au final c'est moi moi qui suis quelqu'un de la très empathique de très anxieuse bah je l'ai trop pris pour moi en fait voilà agir dans une association ouais je voudrais vraiment que comme on appelle ça c'est une c'est une abonnée qui m'a fait prendre conscience de ça c'est que je suis pour moi un peu un activiste dans le sens où ma chaîne parle du véganisme mais c'est vrai que je ne fais pas d'action concrète aller dehors devant les abattoirs etc je fais plus un travail personnel à la maison c'est à dire je suis végétalienne tout mon mode de vie mais je pense que c'est et puis mes vidéos youtube qui en parle mais je pense que c'est important d'aller agir une association et d'aider ces gens là et puis même moi ça me permettra d'être au contact avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et d'avoir l'impression d'agir parce que je veux agir plus en fait pour la cause c'est notamment la chaîne des valets petits plats qui elle a fait six shepherds qui a donné son temps à donner ça vraiment pour cette association partir sur un bateau elle a donné un risque pour sa vie qui m'a fait prendre conscience que moi j'en faisais pas assez selon moi et j'ai envie d'en faire plus pour les animaux voilà alors 22 boire de l'eau au moins un litre cinq par jour car je suis un chameau qui ne boit jamais et encore une fois pour faire attention à soi c'est important de boire vraiment pour la peau pour la cellulite etc pour la santé on est fait d'eau au final et je bois pas assez donc voilà je veux boire plus ensuite 23 soigné au naturel ouais alors moi c'est vrai que je prends jamais de médicaments sauf pour mes règles où je prends un neurofem sinon je souffre vraiment et finalement j'ai envie de remplacer ça car je veux pas être tributaire d'un médicament nocif pour moi pendant toute ma vie pour enfin toute ma vie le temps que j'ai ma ménopause mais j'ai envie de changer ça donc j'ai vu qu'il y avait ça c'est lydia c'est des petits électrodes qu'on se met et ça empêche la douleur des règles donc j'ai envie de me pencher sur sur ça plutôt que d'ingérer des médicaments notamment là j'ai pris du passifleur pour me calmer moi je fais beaucoup de fleurs de bac etc donc je veux rester dans cette médecine naturelle aux plantes et exclure à tout jamais les médicaments tant que je suis en bonne santé j'ai pas quelque chose de grave vraiment grave quoi voilà 24 cultiver la gratitude voilà pour éviter de me focaliser sur le négatif comme j'ai une tendance à faire travailler ma gratitude je pense que ça pourra m'aider 25 faire des économies ouais parce que je vis beaucoup au jour le jour bon bah je vis bien très bien même j'ai un bel appartement je mange bio etc je mets mon argent là dedans moi en fait vraiment dans la nourriture toute façon et même j'ai des parents derrière moi s'il ya un problème mais j'aimerais bien commencer à faire des économies même même 10 euros par mois mettre de côté bah ça serait pas mal quoi vraiment vraiment parce qu'il ya toujours des coups durs il ya des accidents de voiture on se fait voler son téléphone son appareil photo et je me retrouve sans possibilité de racheter donc pour les aléas de la vie faut que je fasse des économies 26 améliorer mon véganisme et mieux communiquer donc là c'est améliorer mon véganisme personnel pour moi ça va aussi avec les achats c'est à dire le véganisme c'est humain et non humain donc vraiment arrêter les achats neufs qui sont faits par en chine par des enfants ou en inde par des gens qui souffrent donc vraiment améliorer là ce côté là dans d'un si faire attention ce que des fois j'achète un dentifrice bio et je me rends pas compte qu'en fait bio ne veut pas dire non tester sur les animaux donc vraiment faire plus attention vraiment chaque achat soit réfléchi on vote par ses achats et vraiment être beaucoup plus carré dans mon véganisme et mieux communiquer être moins agressif voilà comme j'avais fait une vidéo sur ce sujet 27 améliorer mes vidéos youtube ouais parce que j'ai l'impression je sais ce que je veux comment je veux qu'elle soit et je prends pas le temps qu'elle le soit comme ça j'ai pas les connaissances du coup je me renseigne pas je me repose trop sur mes lauriers et je veux améliorer mes vidéos vraiment vraiment 28 aller au bout des choses ouais voilà c'est vraiment une chose que qui regroupe un peu toutes mes résolutions j'ai une tendance à pas avoir beaucoup beaucoup de projets et pas les emmener à terme que ce soit pour mettre en place dans ma vie les choses que je veux vraiment minimalisme zéro déchet miracle morning gratitude yoga sport et ben finalement j'ai beaucoup d'idées et je vais pas au fond des choses je les fais quelques temps et je lâche l'affaire j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses quand je commence un projet style mon roman également le travail le commencer le terminer ou en faire une vraie habitude de vie 29 acheter que d'occasion bon ça j'en ai déjà parlé et 30 me renseigner et faire de la sylvothérapie donc la sylvothérapie c'est c'est le fait d'aller dans la forêt et de prendre le bienfait des arbres car ça a été maintenant prouvé scientifiquement j'ai acheté un livre à noël à mon père sur ce sujet je vous en ferai des vidéos c'est sûr la sylvothérapie c'est les arbres entre eux pour communiquer envoie des huiles essentielles notamment et quand on y arrive l'humain est très réceptif et ça fait beaucoup beaucoup de bien pour la santé notamment ça diminue la tension artérielle ça diminue le stress l'anxiété les insomnies ça nous protège plus contre le cancer car les cellules qui peuvent combattre le cancer je ne sais plus non se multiplient nos globules rouges nos globules blancs notre oxygène est mieux vraiment ça a des bienfaits sur la santé direct et concret et j'ai envie de vous en faire des vidéos vraiment j'ai envie d'en parler sur ma chaîne donc et de le mettre dans ma vie donc je vais pas en faire maintenant un grand dialogue sur la sylvothérapie mais je veux le mettre en place vraiment et je vais en faire des vidéos et quand je disais les zéro déchets c'est le zéro plastique je vous en ferai exactement des vidéos comme je l'avais dit plusieurs fois je vais tout balayer de ma vie ce qui est néfaste le plus possible autour de moi donc le plastique et je vous en ferai également des vidéos voilà je voulais faire ces petites précisions donc j'espère que mes objectifs de vie pourront vous inspirer ou vous faire réfléchir également à quels sont vos objectifs à vous est ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes arrivé jusque là de la vidéo ce qui m'étonnerait mais quels sont vos objectifs de vie qu'est ce que vous voulez mettre en place cette année et tout au long de votre vie voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne camélia vegan